Musique Aujourd'hui, la marque de la bête et la prière. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte qui disait « Alléluia, Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son épudicité et il a vengé sur elle le sang de ses serviteurs répandus par elle. » Il dit encore « Alléluia, la fumée s'élève, s'élève au siècle des siècles, et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Amen, Alléluia » et une voix du trône disant « Lourez notre Dieu, vous tous qui le servez et qui le craignez, petits et grands. » Le troisième et dernier message des trois anges est l'un des avertissements les plus soulennels des saintes Écritures. C'est un message que beaucoup voudraient ignorer, mais il révèle des vérités spirituelles qui vont changer ta vie, qui répondent à nos besoins et les plus profonds et nous rapprochent de Jésus. L'apôtre Jean écrit « Un troisième ange l'est suivi en disant d'une voix forte si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit sa mort que sur le front ou sur la main, il boira du vin de la colère de Dieu, versé avec pleine puissance dans la coupe de sa fureur. » Il sera tourmenté dans le feu et le souffre, en présence de ses anges et en présence de l'agneau. Il y a deux principes. Le premier principe qui change la vie à propos de cet avertissement et qui vient du cœur de Dieu aimant qui veut plus que tout nous sauver dans son royaume. Il s'agit d'un message d'avertissement, un message divin pour que le peuple de Dieu ne soit pas pris au dépourvu par les tromperies à venir. Le deuxième principe, cela concerne l'adoration. L'ange dit « Si quelqu'un adore la bête, ceci est un contraste direct avec le message du premier ange, au verset 7, demandant solennellement à adorer le Créateur. Adorer le Créateur conduit les fidèles du Christ à répondre à son amour, à se fier à sa grâce salvatrice, à être obéissant à sa parole et à garder ses commandements. A contrario, adorer la bête pousse à vivre une vie égocentrique et une vie indépendante de Dieu en désobéissant à ses commandements. Ceux qui adore la bête se centrent sur eux-mêmes plutôt que sur Jésus. Ce message du troisième ange parle de temps à venir où l'Église et l'État vont s'unir à la papauté pour imposer le culte le premier jour de la semaine. Le dernier message des trois anges est un appel à une prière sérieuse. Mais je vous dis, une prière sérieuse et cesser. Le principe de l'antéchrist. Ce principe-là, on devrait bien le retenir. L'orgueil plutôt que l'humilité. L'exaltation de soi plutôt que le sacrifice de soi pour le bien-être des autres. Et la confiance dans la sagesse humaine plutôt que dans l'inspiration divine des Écritures. Et tout cela est profondément ancré dans notre nature déchue. Quelle est la solution ? Quelle est la solution au principe de la bête qui habite en nous ? Oui, qui habite en nous. Il n'y a qu'une seule solution. Cette solution, c'est Jésus. Sa grâce, sa puissance, son amour remplissant nos cœurs et nos vies. Et si notre engagement envers lui n'est pas plus fort que les attraits du monde, nous serons dominés par les principes de la bête aujourd'hui. Et nous accepterons un jour, oui, nous accepterons un jour la marque de la bête. L'avertissement contre la marque de la bête dans le message du Troisième Ange devrait nous pousser à nous agenouiller. Nous agenouiller dans une humble soumission au Christ en implorant son esprit dans nos cœurs. Il devrait également nous amener à prier pour notre famille, pour nos amis, prier pour nos voisins, afin qu'eux aussi aient le cœur ouvert au message salvateur du Christ du dernier jour. Et ce message devrait nous motiver, nous motiver à attendre avec impatience le jour où nous nous réjouirons avec le Christ autour de son trône, et cela pour toujours. Je vous invite avec moi à prier. Éternel, nous te prions pour que ta parole résonne encore à notre entendement, que ta parole résonne encore dans nos cœurs, que ta parole, Seigneur, soit plus forte à notre entendement que la voix de l'ennemi. Nous te prions, Seigneur, afin que plus que jamais, notre vie soit centrée sur toi, et que nous passons du temps dans l'étude de ta parole, afin, Seigneur, que nous ne soyons pas piégés par l'ennemi, et que, Seigneur, nous n'aurons pas, nous n'aurons pas à nous laisser marquer sur le front, ni sur la main, mais que notre vie entière te soit entièrement consacrée. Seigneur, ton enfant qui t'écoute là maintenant, je te prie, bénis-le, apporte-lui la grâce, apporte-lui la paix, apporte-lui la sérénité, et que ton nom soit élevé dans sa vie, et que toujours, il te reste fidèle jusqu'au bout. C'est ma prière au nom de Jésus. Merci, bonne soirée.